Salut, bienvenue, tu as peut-être envie de t'acheter un zoom et tu ne sais pas lequel choisir ou lequel tu as besoin pour ce que tu fais, ça c'est la vidéo pour toi. On a le 150 à 600, le 100 à 400 et le Tamron 150 à 500. Ça veut dire quoi pouvoir zoomer jusqu'à 600 mm ? Commençons tout d'abord par regarder un exemple, en partant de 10 mm jusqu'à 600 mm, qu'est-ce que ça veut dire en termes de zoom ? Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce que les photos se comparerait si on les mettait à la même longueur focale et qu'on les ouvre tous à f8 ? Regardons maintenant ce qui se passerait si j'utilisais ces objectifs à leur ouverture maximale, aux différentes longueurs focales, en comparaison, en termes de bokeh, en termes d'ouverture, de profondeur de champ, de piqué, etc. Qu'en est-il de la distance minimale de mise au point ? Qu'en est-il de la distance minimale de mise au point ? Et avoir un agrandissement aussi grand que possible ? Eh bien j'ai fait des tests et Tamron m'a bien surpris et regarde pourquoi ! Et maintenant quelques exemples côte à côte de ces trois objectifs à leur ouverture maximale, pour que tu vois un peu mieux les rendus. Les voici ! Sous-titrage ST' 501 Regardons maintenant d'un peu plus près les différences entre ces trois objectifs. Le premier point c'est la tropicalisation. Alors oui, ces trois objectifs sont tropicalisés évidemment, parce qu'ils sont faits pour aller à l'extérieur et faire des photos de nature, des photos animalières et autres. Donc si tu vas dans le désert et qu'il y a de la poussière, ou que tu fais des photos en hiver avec de la neige, comme tu peux voir sur cette vidéo que j'ai fait avec mon téléphone, quand je suis allé faire des photos avec le Tamron, il ne va rien se passer et ça va être protégé, ton capteur va être protégé. Un point crucial du triangle d'exposition, c'est l'ouverture du diaphragme, l'ouverture maximale. C'est un point qui est très important dont je veux te parler. Ces deux objectifs ont une longueur focale minimale de 150 mm, alors que lui on a une de 100 mm. Donc, quand lui il est ouvert à 100 mm, l'ouverture maximale du diaphragme c'est f4.5. Le Tamron, si on le met à 150 mm, il ouvre maximum à f5, alors que le Fuji 150 à 600, quand on l'ouvre à 150 mm de longueur focale, il aura une ouverture de f5.6. Si lui on le met à 150 mm, on aura une ouverture maximale de f4.7. Donc tu compares f4.7 à f5, à f5.6. Donc lui c'est le plus lumineux, et lui c'est le moins lumineux des trous. Maintenant, quand tu zooms complètement tes objectifs, donc lui on le met à 400 mm, tu auras une ouverture maximale de f5.6. Quand tu prends le Tamron et que tu le zooms complètement à 500 mm, tu auras une ouverture de 6.7 maximale. Alors que lui, quand tu le zooms à 600 mm, l'ouverture maximale c'est f8. Donc tu te rends vite compte que plus tu zooms, plus tu perds de la lumière. Donc le plus lumineux des trois, c'est celui-ci. Ensuite, on a le Tamron et ensuite, on a le 150 à 600. Parlons maintenant du poids, parce que... Il faut quand même les lever ces petits bonhommes, ok ? Alors le plus léger de tous, c'est le 100 à 400, qui pèse 1,442 kg. Ensuite, on a le 150 à 600, qui lui pèse 1,732 kg. Et le plus lourd des trois, c'est le Tamron, qui lui pèse 1,865 kg. Donc c'est environ un peu plus que 100 g comparé au 150 à 600, ce qui est assez surprenant, parce que celui-là, c'est un 600 mm. Mais c'est surtout à cause du choix des matériaux dont je te parlerai plus tard dans cette vidéo. Après le poids, parlons de la taille, parce que, encore une fois, c'est important. Le 150 à 600, par exemple, je n'arrive pas à le mettre dans mon sac à dos que j'utilise d'habitude pour aller faire de la photo. C'est un gros sac à dos. Et il ne rentre pas. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre mon Messenger 13 pouces de Peak Design pour le mettre dedans, sans appareil photo. Donc, bah, ouais, il faut juste que tu penses au fait qu'il est grand. Il te donne une petite sacoche avec, ce qui est bien, mais le fait de devoir trimballer ton objectif dans une sacoche à part, ça peut être un peu ennuyeux pour certains. Le plus petit de tous, c'est celui-ci. Il fait 210 mm quand il est fermé et 270 mm quand il est ouvert. Le Tamron fait aussi 210 mm quand il est fermé et quand tu l'ouvres à 500 mm, il fait 290 mm. Et le dernier, c'est celui-ci qui, lui, ne change pas quand tu zooms. Tu vois, il n'y a pas de changement, c'est tout interne. Il fait 315 mm de long tout le temps. Donc, voilà, ça, c'est la longueur fixe que tu auras lorsque tu transportes ce 150 à 600 mm. Le pas de vis, on est à 77 mm pour le 100 à 400 mm et les deux autres ont un pas de vis de 82 mm si, par exemple, tu veux mettre un filtre polarisant. Ceci m'amène au prochain point qui est le pare-soleil. Alors, ce que Fuji a fait sur ce pare-soleil est absolument phénoménal. Je trouve que c'est très, très smart. C'est que si tu veux mettre un filtre circulaire polarisant, un CPL, tu peux le changer grâce à ce petit clapet. Et ce petit clapet, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il te permet de tourner la petite roulette parce que, comme tu sais, les filtres polarisants ont une petite roulette pour tourner les disques. On va éviter de faire tomber les objectifs. C'est mieux. Donc, si tu tournes la roulette, ça fait tourner le filtre polarisant et ça coupe les reflets de lumière à travers l'eau, etc. Donc, ça, c'est un très bon point que Tamron n'a pas mis. Et ensuite, ils ont mis un petit bouton ici pour verrouiller le pare-soleil que tu dois appuyer pour l'enlever et Tamron ne l'a pas. Donc, c'est des petits détails qui font une différence lorsque tu es à l'extérieur et que tu fais tes photos. La mise au point se fait avec des moteurs linéaires pour les deux objectifs Fuji et VXD pour l'objectif de chez Tamron qui est leur système de mise au point. Alors, au niveau de la mise au point, je pense que les trois font un très bon job. Ils ont une très bonne mise au point, très rapide. Dès que tu commences à avoir moins de lumière, par contre, je trouve que Tamron fait un peu plus de recherche pour la mise au point comparé aux Fuji qui, eux, sont meilleurs, je trouve. Donc, je donnerai le point à Fuji pour la mise au point quand il n'y a pas les conditions de lumière idéales. Stabilisation optique, on a l'OIS pour les deux Fuji et on a la compensation de vibration VC pour le Tamron. Les trois deviendront jusqu'à cinq stops de stabilisation, ce qui est très, très bon. Donc, il n'y a rien à dire sur la stabilisation de ces trois. Je pense néanmoins que Tamron a fait un bon job parce qu'il te donne trois niveaux de stabilisation différentes, ce qui est bien lorsque tu utilises un trépied et que tu ne veux pas forcément que tout soit super stabilisé quand tu as une bonne luminosité à l'extérieur, par exemple. Mais surtout, lorsque tu te mets en position, ça bloque ton image, vraiment comme si c'était bloqué, que ça ne bougeait plus. Et même si tu bouges un petit peu comme ça, ça compense très, très bien. C'est un feeling personnel, mais j'ai personnellement préféré Tamron que Fuji sur ce coup-là. Donc, le point irait à Tamron. Et j'ai utilisé un X-T3 pour la plupart de mes photos qui, lui, n'a pas de stabilisation interne. En termes de verrouillage, le 100 à 400 a un petit bouton ici pour verrouiller de façon à ce qu'il ne s'ouvre pas quand tu le transportes. Bah, le 150 à 600, il n'a pas besoin d'être verrouillé parce qu'il n'y a rien qui sort. Donc, ça, c'est dit. Et le Tamron a quelque chose de très important, je pense, et de bien penser. C'est que oui, il y a un bouton pour verrouiller quand il est fermé, quand tu le transportes. Mais, lorsque tu zooms, tu peux lever et tu verras une bande blanche. Et en fait, ça te bloque la longueur focale sur laquelle tu te trouves. tu fermes, tu rechanges et tu bloques. En termes de qualité de construction, ça varie beaucoup entre les trois. On a le 100 à 400 qui, lui, est fait principalement en métal. Cette partie-là est faite en plastique comme tout leur zoom, mais c'est une très bonne qualité. Ensuite, on a le Tamron qui, lui, est fait principalement en métal, composite, parce qu'il y a aussi un petit peu de plastique. Ça, par exemple, c'est du plastique, ça, c'est du plastique. Donc, c'est un peu des deux aussi, ce qui le rend aussi un peu plus lourd. Et on a le 150 à 600 qui, lui, est fait principalement, il me semble, d'après ce que je sens, en plastique composite, une sorte de plastique très résistant. Et on sent qu'il est résistant, mais il est très léger pour ce que c'est. On le sent. On sent qu'il y a une énorme différence de poids juste pour le fait qu'il a été construit avec ce genre de matériel. Et ça, ça justifie, ça explique la différence de poids entre le Tamron et le 150-600. Tu veux peut-être savoir où ils ont été fabriqués. Les deux Fuji ont été fabriqués au Japon alors que le design du Tamron, lui, a été fait au Japon mais il a été fabriqué au Vietnam. Maintenant que tu connais les différences et les similitudes entre ces trois objectifs, parlons du prix. Ok ? Je l'ai gardé pour la fin mais je pense que c'est un facteur important. Le moins cher, c'est le 100 à 400 qui coûte 1300 dollars environ. Ensuite, on a le Tamron qui lui coûte 1400 dollars et on a le 150 à 600 qui lui coûte environ 2000 dollars. Je veux dire, 2000 dollars, c'est une grosse différence de prix. C'est 600 dollars de plus que le Tamron et 700 dollars de plus que le Fuji 100 à 400. Donc là, non, la question, maintenant que tu sais tout ça, que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as besoin de 600 millimètres et est-ce que tu as besoin de 100 millimètres ? Donc, personnellement, mon avis, c'est qu'il faudrait aller avec le Tamron. C'est ce que moi, je ferais en tout cas. C'est mon point de vue. Après les avoir testés, je trouve que le Tamron te donne une flexibilité qui tombe vraiment entre deux. Donc moi, je ferais ça en fait. Je les mettrais comme ça et je pense que le Tamron, il est vraiment entre deux, que ce soit au niveau des longueurs focales, au niveau des ouvertures, au niveau de la qualité d'image, de la qualité optique, de la taille. Donc voilà, moi, perso, je prendrais le Tamron. Qu'est-ce que tu en penses ? Lequel choisirais-tu des trois ? Si tu devais en prendre que un, et peut-être d'ailleurs, c'est ce que tu aimerais faire, tu vas peut-être en acheter un. Lequel t'achèterais et pourquoi ? Je suis curieux de savoir. Donc, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous et j'y répondrai dès que possible. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Prends soin et continue à faire des belles photos. Ciao !